Bonjour, c'est Dermato-Drey, je suis médecin dermatologue. En cette période un peu spéciale, la prévention de la contamination au coronavirus COVID-19 est omniprésente. On vous recommande de vous laver les mains souvent, mais pourquoi ? Comment bien le faire ? Et aussi comment protéger vos mains des irritations causées par les lavages fréquents ? Je suis intervenue ce matin à la radio dans l'émission Les Experts sur France Bleu Provence. Pour parler de ce sujet et répondre aux questions des auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission directement en podcast sur leur site internet. Pourquoi se laver les mains souvent alors que je ne suis pas atteint et qu'aucun de mes proches ne semble symptomatique non plus et on reste à la maison ? Vous pensez ne pas être atteint parce que vous ne toussez pas, vous n'avez pas de fièvre. Cependant, vous êtes peut-être en période d'incubation, c'est la durée entre le jour où le virus arrive sur votre peau et le jour où vous allez présenter des symptômes. Cette période dure 2 à 14 jours, en moyenne autour de 5 jours. Vous pouvez aussi être porteur asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez du virus en vous, vous le diffusez, mais votre corps est suffisamment fort pour que vous n'en souffriez pas du tout personnellement. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est le cas pour une personne sur deux qui est atteinte du Covid-19. Par contre, vous êtes contaminants pour votre entourage qui, eux, pourront être symptomatiques, voire développer des formes graves et en mourir. Quand on a du virus sur les mains, il ne pénètre pas dans le corps en traversant directement la peau. Mais comme on se touche le visage en moyenne 23 fois par heure, on peut déposer des particules de virus sur notre visage, près du nez, de la bouche, des yeux. Ce sont des muqueuses et par là, le virus peut arriver à rentrer. Ces particules de virus, elles peuvent venir de nos proches, s'ils ont des symptômes bien sûr, mais aussi, comme on l'a expliqué il y a une minute, sans symptômes, parce qu'ils peuvent être porteurs asymptomatiques ou en incubation. Ça peut venir aussi des personnes extérieures, croisées dans les transports ou dans les magasins par l'intermédiaire d'une surface contaminée, par exemple une poignée de porte. Même si je le rappelle, on doit toujours minimiser la durée et le nombre des sorties. Comment bien se laver les mains ? D'abord, quand ? À chaque fois qu'on a touché des endroits potentiellement contaminés. Quand on revient d'une sortie à l'extérieur ou quand on a touché son visage pour se moucher, par exemple. Je vais mettre des paillettes sur mes mains pour représenter les particules de virus. Je suis rentrée chez moi, je vais directement au lavabo pour me laver les mains. Si je passe juste les mains sous l'eau, vous imaginez bien que les paillettes vont rester. Le but du lavage avec du savon, c'est d'arriver à enlever les particules virales sur mes mains. Mais en savonnant, ou en utilisant du gel hydroalcoolique d'ailleurs, je vais enlever également le film lipidique naturel que ma peau fabrique pour rester hydratée. Résultat, si on se lave souvent les mains, on décape ce film naturel. Pour la peau normale, il se régénère, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui ont déjà la peau fragile, tendance à avoir les mains sèches, cela peut provoquer de la dermite d'irritation, des fissures, des crevasses, voire de l'eczéma, du psoriasis ou de la dyshydrose. Pour éviter cela, il faut utiliser un savon très doux pour se laver les mains, de type savon surgras ou huile nettoyante. Parce que si vous utilisez du savon de Marseille ou du produit vaisselle, ce sont des produits trop décapants pour la peau sensible. En plus, il modifie le pH, c'est l'acidité naturelle de la peau. Donc on prend du savon, on se mouille les mains et on repartit bien le savon partout. Dans les paumes, sur les doigts, entre les doigts, sur le dos de la main, les poignets, sur les pouces, bien au niveau des ongles. On peut même utiliser une brosse. Cela doit durer 20 secondes au total. Ensuite, on rince bien. On referme le robinet avec le papier essuie-main s'il est à usage unique, c'est le mieux. Sinon, à la maison, il vaut mieux prévoir des petites serviettes qu'on peut laver en machine très souvent. Et on se sèche bien, surtout entre les doigts. Ensuite, on peut mettre un peu de crème hydratante, très peu, il n'y a pas besoin que ça fasse gras. On peut en mettre juste sur le dos des mains et frotter comme ça. On peut renouveler la crème après chaque lavage, plusieurs fois par jour. Il existe des crèmes spécifiques pour les mains ou pour les poids topiques sujettes à l'eczéma, ou des crèmes dites barrières qui recréent un léger film. Parlez-en à votre pharmacien. Merci à tous pour votre engagement. C'est en étant très sérieux, entre autres sur les mesures d'hygiène, que nous arriverons à éviter un maximum de cas les plus graves. Et ce lavage de mains est également efficace contre les rhumes, gastro, etc. J'espère que cette vidéo vous aidera. Commentez, posez des questions, suggérez des thèmes. Je suis là pour vous aider. Abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501